Lorsque nous étions petites, moi et ma sœur Migoun, on adorait les histoires. Surtout les légendes de nos ancêtres, contées depuis des millénaires et qui nous ont été transmises par nos grands-parents et nos parents. Lorsque nous avons commencé l'école, nous avons découvert que les livres aussi détenaient des histoires. C'est ainsi qu'on a commencé à lire des livres. Depuis, c'est devenu une véritable passion. Quand on était des petites filles, on restait à Québec. On se faisait souvent garder par notre tante Marie-Louise. Quand on restait sage, elle nous donnait souvent un livre. Un livre sur la faune et la flore. On s'assoyait et on lisait toutes les trois. Marie-Louise, elle a su nous transmettre son goût pour la lecture. Moi, la première fois que j'ai pu lire, c'était une découverte extraordinaire pour moi. Parce que ça me permettait de voir autre chose. Juste parler des livres, d'aller ailleurs. Ça permet le rêve aussi. Ça permet beaucoup de découvertes. Puis j'aurais aimé ça que les autres... J'aimais ça que les autres ressentent la même chose lorsque je leur offrais des livres. Pour moi, c'était les plus beaux cadeaux du monde. Ce matin-là, Hadous, petit aventurier curieux, décida d'aller explorer un peu la forêt. En marchant, il cueillait des petits fruits. Ce n'était pas prudent de partir seul aussi loin. Mais Hadous était têtu. Mon livre de chevet a toujours été « Pieds nus sur la terre sacrée ». C'est un livre qui parle des grands chefs indiens, des grands chefs autochtones qui ont existé aux États-Unis et au Canada. C'est leur discours, leurs paroles. Puis ça m'a toujours impressionnée. Ça m'a toujours donné des idées pour la pratique dans ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Il était petit, mais ses racines étaient profondes. Le vent du nord vint lui donner le son. Il lui apprit comment regarder autour de lui. Je quitte mes amis, et de mes yeux, j'écoute la forêt qui se dresse face à mon village, de l'autre côté du lac. La raison pour laquelle nous voulions réaliser ce film, c'est pour vous encourager à lire. Nous le dédions tout spécialement à notre petite sœur de 12 ans, Martina, et à notre petit frère de 9 ans, Ernest Pineschich. N'oubliez pas que les livres ne sont pas seulement des feuilles qui racontent des histoires, mais aussi des instruments d'apprentissage. A tous les gens de Manoan, surtout aux enfants, Euxji Moujik Tabadiak, Mourabedin. ... 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